Le Père Dominicain de Rwanda Connaître Jésus pour confesser son nom L'évangile de ce jeudi évolue autour d'une question que tout chrétien doit se poser. Comment connaître Jésus pour confesser son nom? En se basant sur les rumeurs, Hérode se demande si Jésus serait Jean-Baptiste qui serait ressuscité, le prophète élu qui est apparu ou un prophète d'autrefois qui est ressuscité. L'enquête d'Hérode est sans résultat. Sa question reste sans réponse. Dans l'entendement populaire, chez les gens qui le voient et qui l'entendent, Jésus est perçu comme un personnage important, un des grands hommes dans l'histoire juive. Jean-Baptiste était un grand homme dont Hérode aimait entendre la parole de vérité. Élie était le grand prophète attendu pour venir mettre les choses en place avant la venue du Messie. Dans cette perception, Jésus a atteint un sommet de renaud. Sa prédication a atteint désormais le centre du pouvoir, au point que les opinions que le public a de lui dérangent le roi Hérode. Hérode cherche à connaître Jésus, mais ne le connaît pas. Il cherche à le voir, mais il ne le voit pas. Jésus, lui, est connu comme inconnu. Comment passer de Jésus inconnu à Jésus connu? Je vous propose trois clés qui ressortent de l'Évangile. La première clé est qu'il faut avoir de bonnes intentions de chercher et de voir Jésus. Hérode voulait voir Jésus, mais pas pour de bonnes intentions. Depuis le début, Hérode et ses fils en voulaient à Jésus. Hérode le grand, père de Hérode en dépasse, dont il est question dans l'Évangile aujourd'hui, avait voulu tuer l'enfant Jésus en massacrant tous les enfants garçons de l'âge de deux ans et moins, en espérant tuer Jésus dans cette mêlée. L'enfant Jésus avait fui en Égypte avec ses parents. Hérode en dépasse, en entendant la renommée de Jésus, lui aussi voulait tuer Jésus, en croyant que Jésus est une menace à son pouvoir. Chacun de nous peut avoir un Hérode en lui, surtout quand nous cherchons à connaître Jésus pour des raisons immédiates et égoïstes qui n'ont rien à faire avec notre salut intégral. Les bonnes intentions de chercher et connaître Jésus nous conduisent à nous identifier à lui qui fait la volonté de Dieu. La deuxième clé pour passer de Jésus inconnu à Jésus connu, c'est l'humilité. On le voit bien dans la manière dont les gens voient Jésus. Jean-Baptiste est dit en prophète, « Jésus est celui qui vient les rapprocher de Dieu. Ils viennent le voir et se faire guérir. Ils l'entendent, ils cherchent chez lui le salut de l'âme et du corps. » Notre connaissance de Jésus signifie que nous devons être humbles devant lui, comme celui qui nous élève à Dieu. L'humilité nous identifie à Jésus, lui qui s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix. La troisième et dernière clé pour passer de Jésus inconnu à Jésus connu est la disposition à être son disciple, à le suivre pour annoncer le royaume de Dieu avec lui. Seul le disciple qui côtoie Jésus, qui marche avec Jésus, peut le connaître et confesser son nom. Prions pour que nous ayons toujours de bonnes intentions de chercher à connaître Jésus et l'humilité de l'approcher pour être ses disciples. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada